Et coucou ! Je vous retrouve pour un moment de partage et je souhaitais commencer cette vidéo en répondant à un commentaire d'une dame qui a laissé un commentaire sous la vidéo précédente qui était intitulée 3D 5D. Et bien donc je m'adresse à Bénédicte, n'est-ce pas, qui m'a laissé ce message en me disant « C'est dommage que vous connotiez la 3D de manière péjorative et culpabilisante d'y vivre ou d'y avoir vécu. » Alors, je lui ai répondu à Bénédicte, je vous ai marqué, cela tombe sous le sens et coule de source suite à votre message dans le sens où, oui c'était une expérience la 3D et je suis bien désolée si je peux dire ainsi, n'est-ce pas, que vous l'ayez reçu, interprété ce message dans cette vidéo de manière péjorative et culpabilisante car il n'en est rien et dans ce que j'ai partagé, et je m'emploie toujours au fil de mes vidéos d'ailleurs, si vous me suivez régulièrement, vous le ressentez, à déculpabiliser l'être pour quoi que ce soit, en tout point. Donc cette 3D, bien sûr que nous l'avons vécu, bien sûr que nous sommes passés à travers, au fil des vies, j'ai envie de dire, pas juste de celle-ci, et il est tout à fait légitime que nous ayons expérimenté ça puisque on expérimente un panel de possibles, j'ai envie de dire, et l'obscurité, la noirceur, la matrice 3D, bien ça en fait partie, tout comme la lumière, comme l'amour, comme tout ce qui peut être possible et inimaginable ici sur cette terre et puis dans d'autres dimensions certainement, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, après, comme je dis souvent, la manière dont l'être reçoit le message ne m'appartient pas, à Cortoltec, je dépose et puis vous disposez. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Je dépose et puis vous disposez. Mais chacun reçoit à travers certains filtres aussi, qui lui est propre. Donc voilà, c'est très rare que je rebondisse de la sorte sur un commentaire, mais ça me paraissait ici important de le signifier, puisque de toute façon, ça coule de source que ce que nous avons vécu, résilience, il n'y a jamais rien à regretter, on n'a pas besoin d'aller cracher sur quelque chose, comme qui dirait, pour prendre une expression un peu, voilà, cracher sur quelque chose. Tout est juste, tout est ok, et l'école en fait, c'est l'école, l'expérience, l'école de la vie. Et nous passons toutes et tous par des expériences plus ou moins formatées, conditionnées, un état d'esprit, une conscience comme celle-ci, afin justement de s'en extraire, en temps juste pour chacun, bien sûr, et puis de s'apporter une ouverture, voilà. Donc vous verrez bien sûr comment tout ça vous parle. Allez, je sens aujourd'hui qu'on va s'intéresser à ce fameux lien, les flammes jumelles, les flammes jumelles, qu'est-ce qui se passe ? J'entends que c'est important de là aussi apporter des éclairages, et un peu plus de confiance encore, afin que ce soit soutenant, parce que la période est assez hard core, j'entends, hard core. Voilà, le core, alors, bon, vous voyez de quoi il s'agit le core. Allez, on a la révélation, bah oui, oui, oui. Carte du rêve qui nous parle de révélation. On a ici révélation, perspicacité, découverte, le vœu de l'âme, le rêveux, mais pas que, la création, ré, do, ré, do, ré, mi, fa, sol, ré, étant chakra sacré. La révélation sur Terre, il y a quelque chose comme ça. Alors, vous voyez un petit peu ce que qu'on note après l'apocalypse, la révélation. Alors, on n'est pas là dans quelque chose de religieux, vous savez bien pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, mais je me permets quand même de le redire. Il s'agit ici de la sortie d'un chaos. Moi, c'est comme ça que je l'entends avec cette lumière qui jaillit. La révélation. Et la révélation de qui, de quoi ? De l'amour perdu et de la forêt enchantée. Voilà, c'est très... Un conte des mille et une nuits, n'est-ce pas ? Oui, j'entends ça, les contes des mille et une nuits, ok. La révélation de l'amour perdu. L'amour perdu qui nous parle de renoncement, de guérison et de libération. La révélation, carte 35, 3 et 5, ce qui fait 8. L'infini aussi, et le karma. Le 4 ici, moitié de 8, j'ai envie de vous dire. Puis là, on est sur du 9, 27. Au cas où, pour les chiffres, pour celles et ceux qui ressentent aussi beaucoup à travers les nombres. Il n'y a pas qu'à travers les lettres, n'est-ce pas ? Et les mots, il y a aussi à travers les chiffres, les nombres, la numérologie, n'est-ce pas ? C'est important aussi, ça a son sens pour certains, certaines. C'est un dialogue, c'est un échange, une communication avec l'univers qui leur parle plus. Moi, pour ma part, c'est plus les mots. Vous l'aurez saisi, je pense bien. Et puis pour d'autres, il y a un penchant un peu plus... Ils sont plus matheux, quoi, vous voyez ? Comme on dit quand on est sur les bancs de l'école. Il y a les matheux et puis il y a ceux qui sont plus dans le côté littéraire. Il en faut pour tout le monde. Alors, donc ici, ce qu'on nous dit, c'est voici la révélation, la libération. C'est comme ça que je l'entends, l'amour perdu. Puis littéralement, la révélation de l'amour perdu. C'est-à-dire le retour, en fait. Le retour de l'amour. C'est ça que j'entends. Mystère, magie et moi. La forêt enchantée. Les mois. L'émotion. Mais les mois. Vous voyez quand vous le dites, les mois. L'amour perdu, les mois. Moi, j'entends l'amour perdu, c'est toi. C'est lui, c'est toi. Elle, c'est toi. Vous êtes pareil. Vous êtes les mêmes, la même. Il y a quelque chose comme ça ici qui m'est donné dans ce que je ressens. Et ça nous parle de révélation. Ça m'insiste là-dessus. Alors, ok. On va prendre les miroirs. Puisque lui, c'est toi. Toi, c'est lui. Toi, toi, mon tout, mon toi. Comme dirait la chanson. Alors, oui. Ce masculin, il a envie de nous dire des choses. Ok. Be cool. Tranquille. 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 Pourquoi ? Vous voyez comme elle est tombée. À l'horizontale, la loi. J'entends là, littéralement, soyez détendus. Avec la tranquillité. Soyez zen. Soyez posés. Soyez détendus. Soyez en confiance. Soyez en foi. À l'horizontale, dans la matière, la loi. La loi. La loi fait son effet. La loi suit son cours. La loi, vous voyez ce que ça connote. Alors, vous pouvez le résumer, si vous voulez, dans votre interprétation propre à la loi divine, comme on l'appelle, d'accord ? Ici, ça vient me parler que tout s'orchestre, tout se prépare, tout se met en place, tout se juxtapose, tout se place de manière coordonnée, de manière synchronisée, comme on dirait, synchronicité, de manière juste, en temps juste, d'accord ? Donc, il y a la loi, entre guillemets, universelle, les lois universelles, qui mènent la danse. Il y a quelque chose comme ça. Donc, les lois des cycles, les lois de cause à effet, les lois d'attraction, la loi du karma, etc. Il en existe beaucoup, je vous invite à pousser la curiosité des couvertes de toutes ces lois, n'est-ce pas ? Et on vous dit, toutes ces lois-là sont à l'œuvre. Donc, soyez tranquilles. En somme, on nous dit là, il y a des résolutions de karma, il y a des fins de cycle, il y a du magnétisme, il y a de l'attraction, il y a... Voilà, tout est en train d'oeuvrer dans la matière, donc vous pouvez être tranquilles. Ça insiste, hein ? On a la sexualité, on a la carte de la santé, la vibration, d'accord ? La vibration, vibratoire, et sexualité, chakra sacré, la force de vie, la force sexuelle, comme on l'appelle aussi. Ici, c'est double énergie, double ration, j'entends ça, double ration d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a un magnétisme, il y a quelque chose, il y a une puissance en fait, qui appelle à soi l'amour perdu, entre guillemets, parce qu'il n'est pas perdu, hein ? Vous l'avez retrouvé, bien au contraire, n'est-ce pas ? Et ici, retourner, on a la naissance, elle veut rester retournée, sur les mois, la magie et le mystère. Donc, en somme, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Et vous pouvez certainement le ressentir bien ancré en vous. La naissance, c'est l'éclosion, c'est la révélation justement aussi. On a ici, oui, c'est en train de prendre racine, c'est ce qu'on nous dit, c'est en train de descendre en fait. On nous redonne ce message, le ciel est en train de descendre sur Terre, l'évolution de l'homme. Voilà, ce qui est en train de descendre sur Terre. Waouh, j'en ai des... J'en ai la cocotte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand cette cocotte, elle vient, ce petit frisson spirituel, n'est-ce pas ? C'est que ça a une importance vraiment très profonde, très inscrite en soi. C'est une vérité cellulaire, je dirais. Bon, donc l'homme, le masculin, est en train d'évoluer. Voilà ce qu'on nous dit, il gagne du terrain. Moi j'entends ça, il gagne du terrain. C'est en train de s'ancrer. Avec l'hérédité, c'est ce qu'on me dit. Ok, la distance. Ça me nuise, c'est ça. Et par Terre, dans la matière, regardez-moi ça. On a la victoire. Donc la distance, victoire sur la distance. Vous voyez, elle est tombée, hop, victoire sur la distance, par Terre, dans la matière. Donc littéralement, les cartes parlent d'elles-mêmes, je trouve ça magnifique, n'est-ce pas ? Et on nous dit là, cette distance, elle est en train de s'amoindrir. C'est en train de descendre sur Terre, ça vous revient, ça arrive, ça revient. Voilà, littéralement, c'est ça qu'on nous dit. Alors, cet homme, ce masculin, vous pouvez le ressentir comme votre propre masculin intérieur. De toute façon, j'ai envie de vous dire, lorsque vous vous ressentez, voilà, pas pour, on sait bien, c'est pas pour se raconter une histoire, se convaincre de quelque chose ou se mettre du baume au cœur, comme qui dirait de la crème, se passer de la crème, vous savez, pour se rassurer de quelqu'un qui vous a quitté, puis ça vous a fait de la peine, etc., enfin, du mal. Lorsque vous vous ressentez, c'est-à-dire, vous le vivez, le parcours. À un moment donné, on sent bien, de toute façon, que ça, ça vient mettre en lumière, nous révéler, justement, beaucoup de ressentis qu'on a pu avoir depuis des années, même avant de rencontrer cette personne. Ça tombe sous le sang, ça coule de source, justement, pour reprendre ces termes, parce que c'est tellement évident, en fait. Ce terme, flamme jumelle, moi, j'ai envie de vous dire, quand vous mettez un mot dessus, enfin, ça vient pas juste expliquer, mettre en lumière cette relation, cette rencontre, cette personne et vous. Ça explique aussi tout le sens même de votre vie, depuis que vous êtes née ici, depuis tout ce que vous avez vécu, ressenti depuis votre enfance. Tous ces passages, justement, entre guillemets, obligés, que vous avez traversés, à aller vous frotter, à ce qui pique, à aller expérimenter, eh bien, le monde d'avant, si on peut le dire ainsi, oui, c'est ça qu'on en voit. Tout ce côté, tout ce côté, perte de pouvoir intérieur, là où on se perd, d'une certaine manière, mais c'est là où on se trouve. Parce que pour se trouver, il faut se perdre. Moi, j'entends ça. Pour aller se retrouver, il faut se perdre à un moment donné. et pour rencontrer la lumière, mais on traverse l'ombre aussi. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre, j'entends. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pareil pour le couple sacré, c'est l'un ne va pas sans l'autre. Voilà ce qu'on dit littéralement. Donc, sur ce parcours, lorsqu'on nous parle du retour du masculin, c'est en fait réinvestir notre propre force, dite sexuelle, notre force vitale, notre pouvoir créateur. Mais c'est au-delà de mathématiques, c'est métaphysique, c'est une logique, en fait, universelle. Attractive, on va dire, de loi universelle, qui fait que dès lors que vous réintégrez en vous cette puissance, vous attirez à vous, puisque vous réintégrez votre masculin, vous attirez à vous le masculin. Voilà, il y a une histoire de découler de cette logique, si on peut le dire ainsi, qui n'est pas mentale, du coup, vous avez bien compris, mais qui est vibratoire. Et sur l'homme, nous avons... Tadam ! Le cadeau ! Voilà, un beau cadeau ! L'homme et le cadeau. Alors, à la fois, j'entends ici qu'il se fait le cadeau, il s'offre le cadeau, ce masculin ici, eh bien, d'évoluer, j'ai envie de vous dire, tout simplement, d'évoluer, de se faire une évolution possible en sa conscience, d'accord ? En son âme et conscience. Mais c'est aussi ici, éventuellement, pour les féminines qui écoutent, où on vous dit, voilà, l'homme, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le cadeau. Voilà, c'est le cadeau. Et ici, on a le retard et le compromis. OK ? Donc, il n'y a pas de retard de livraison, c'est ça que j'entends avec beaucoup d'humour. Encore une fois, on revient sur cette notion de temps. Le retard, le compromis, c'est soyez en accord, soyez tranquilles. Soyez tranquilles. Il n'y a pas de retard. C'est un petit peu, oui, on va dire, Papa Noël vous a pas oublié, quoi. Le cadeau va arriver sous le sapin. Je vous invite à regarder de près la symbolique du sapin, parce qu'il y a quelque chose. J'entends qu'ici, c'est pas anodin que cette symbolique me soit donnée. Donc, le cadeau va arriver sous le sapin, il n'y a pas de souci. Certains, certaines se désespèrent. J'entends ça un petit peu, se désespèrent de revoir la joie vous revenir. Dans le sens, oui, ça me parle un petit peu de désespérance, parce que vous avez l'impression que la joie vous ait quitté. Voilà. Il y a une période ici qui est très particulière à vivre, qui est tellement intense qu'on peut ressentir une espèce de nostalgie. Alors, cette nostalgie, j'entends, c'est la nostalgie du lien. C'est pas tant à dire ça vous appartient, ça vous appartient pas, c'est à lui, c'est à vous, c'est le lien en fait. Il y a quelque chose en lien avec le lien. L'enfermement. Et la clairvoyance. Ok ? C'est ça. Alors, il y a révélation. D'accord ? Il y a révélation. Ça m'insiste là-dessus. Ce lien, il demande à se révéler. Alors, je vous invite à écouter l'audio que je vous ai partagé il y a deux jours concernant, ça en parlait dedans, dans les messages que je vous ai partagés. Ce lien demande maintenant à se matérialiser en fait. Il demande à se révéler sur terre, on va dire ça comme ça. Donc, l'enfermement, on vient me parler de le lien qui était enfermé dans le sens, le terme n'est pas vraiment juste ici de l'enfermement, mais ce lien qui était recroquevillé, qui était caché, qui était voilé, qui était subtil, qui était invisible, eh bien, le temps est à révéler ce lien. Donc, à ce qu'il se voit, à ce qu'il soit visible, à ce qu'il prenne forme. Et ça passe par des unions. Les unions. Voilà. La clairvoyance vient me reparler de révélation, quelque chose qui se voit, ça m'insiste, et pas qui se voit uniquement par le cœur, de manière vibratoire, qui se ressent en fait, mais vraiment qui se voit aux yeux, à tous les yeux, j'entends. Un verdict. Et puis ici, on a la culpabilité. Ok. Là, c'est fort quand même. Ça me parle des masculins. Alors écoutez, je vous passe les messages comme ils viennent, sans forcément, on ne va pas se poser de questions. On ne va pas se poser de questions. On va laisser le mental faire dodo. Dodo ! Là, ce que j'entends, c'est que si vous ressentez une forme de nostalgie, c'est le lien en fait qui souhaite rentrer à la maison. Alors, vous voyez cette phrase, encore une fois, ça vient en complément aussi de certains messages de la lecture précédente où ça parlait de la maison justement. il y a une attraction en fait. Il y a la nécessité de se lever. C'est très particulier ce qu'on me montre, mais c'est vraiment comme en cuillerée. Vous voyez un petit peu l'esprit en fétale, en position fétale. Comme si une batterie avait besoin de... Enfin, quelque chose avait besoin de se brancher sur batterie, que c'était nécessaire en fait de pouvoir se mélanger, s'unifier dans cette énergie commune pour un regain de force, pour ressentir un tous les possibles, une création en fait. Il y a revenir à la création, il y a revenir à l'origine, revenir à l'œuf. Il y a quelque chose comme ça très fort. Je n'ai pas forcément les mots pour vous les donner parce que c'est un ressenti très puissant. C'est comme quelque chose qui ne peut pas être autrement que ça. Voilà, ça me montre comme ça. Alors, est-ce qu'on peut y voir ? Oui, ce yin et ce yang. En tout cas, il y a une nécessité comme ça. Et c'est viscéral. C'est un besoin du lien, j'entends. Donc, ça vous touche tous les deux en fait. Tous les deux. Et ce qu'on me dit là, c'est que si vous ressentez cette espèce de nostalgie, c'est un mélange aussi à la fois de ce masculin ce n'est pas tant la culpabilité. Ce mot, il est lourd. Alors, on ne va pas l'employer ici. On va dire plutôt qu'il y a une forme de manque. Alors, c'est un mot aussi particulier, n'est-ce pas le manque ? Mais c'est un appel en fait. C'est un appel. Ce n'est même pas un manque. C'est un appel viscéral. Il faut. C'est comme ça. C'est une décision, un verdict. Il y a quelque chose. Le verdict, c'est paf, ça tombe. C'est décidé, c'est positionné. C'est comme ça. Et donc, c'est un il faut. Un verdict, c'est un peu ça. C'est une obligation, entre guillemets. Tout est pointé du doigt vert. Ce n'est pas tant pour la culpabilité qu'on me le montre. Peut-être que cette personne ici, ce masculin en question, s'est détournée un tant soit peu de vous. C'est vous qui écoutez cette vidéo. En ayant crainte de cet amour, en se sentant submergé de toute cette vibration, toute cette énergie. Vous savez, vous vivez, vous savez ce qui est dit là. Et c'est comme si là, il y avait cette révélation intérieure de se dire, en fait, ce que j'ai voulu à tout prix m'éviter, mais c'est ça en fait. C'est mon chemin. C'est mon chemin. Donc, il y a comme une évidence qu'en fait, il faut rejoindre, il faut aller, il faut retrouver. Il y a quelque chose de très puissant en ce sens ici. L'hésitation, ça me parle d'hésitation. Il n'y a pas de place. C'est ça qu'on dit. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Vous êtes la femme de ses rêves. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. C'est comme ça, en fait. Vous êtes la femme de ses rêves. Par contre, dans la balance, dans l'énergie, d'accord ? En fait, ce qu'on me dit ici, c'est que plus la féminine nourrit ses rêves, veut de l'âme, d'accord ? Donc, plus elle se révèle maintenant, dans la vibration, c'est ça. Plus féminine, vous allez vous révéler. c'est-à-dire mettre en place vos projets et pas que dans la création, dans la forme. C'est aussi vibratoire. C'est-à-dire que plus vous allez vous révéler dans votre lumière, dans votre force vibratoire, dans votre puissance vibratoire, plus vous allez donc rayonner, d'accord ? Plus cette vibration, cette fréquence, elle va être droite, elle va être forte, elle va être entendable, si je peux le dire ainsi, perceptible, d'accord ? C'est comme un sonar. Vous envoyez comme ça, vous envoyez. Eh bien, plus ça va réduire l'hésitation de ce masculin à revenir. Il y a quelque chose comme ça où plus la fréquence va être ajustée à ce que ce soit du certain, du... Comment dire ce mot ? Tout est dans la puissance, en fait. C'est un réglage de puissance. Plus ça émente, hop là ! Ça attire, rapidement, en fait. Ça peut faire comme ça, et comme ça peut faire comme ça. Voilà, c'est ce qu'on me montre. C'est cette notion de révélation, d'accord ? Vous êtes la femme de ses rêves, c'est-à-dire de toute façon, voilà, il porte en lui ce masculin. Alors, vous voyez, c'est un homme ou une femme, bien sûr, il porte, il vous porte en lui, c'est ce qu'on nous dit là, il vous porte en lui. On a le temps ici. On a le temps. On a le temps ! On a le temps. Regardez-moi ça. La réunion, l'ouverture, le carrefour et l'étranger. Alors, cette carte, ce n'est pas forcément pour l'étranger, on parle ici d'ouverture sur le monde, vous voyez comme ça, on voit le monde entre nos mains, le monde entre vos mains, vous avez le monde entre vos mains, voilà ce qu'on nous dit. Alors, les mains qui nous connotent ici, le fait de bâtir, le fait de créer quelque chose de vos propres mains, on parle aussi des chakras qui sont dans les mains, la puissance qui découle de vos mains, une force de création, d'action, le fait de bâtir, ce terme est insisté, les bâtisseurs, d'accord, d'un nouveau monde, comme on l'appelle, voilà que vous avez le monde entre vos mains, d'accord ? Alors, ça ne veut pas forcément dire, attention, il y a beaucoup de choses qui reposent sur vous, voilà, n'allez pas vous mettre la pression, bien sûr, mais bon, vous saisissez ici de quoi il est question, n'est-ce pas ? Et ce qu'on nous dit là, c'est le carrefour de l'ouverture et de la région, de la région, de la région, de la réunion, c'est-à-dire que le monde est à vous, voilà, il y a quelque chose comme ça, le monde se présente à vous, le nouveau monde se présente à vous, et dans ce nouveau monde, eh bien, ces gages d'ouverture, d'ouverture vers la destinée, entre guillemets, donc dans tous ces choix, il y a la destinée, voilà, on retrouve ici plusieurs possibilités, on a justement la possibilité de la sélection, le destin, l'action, le choix, la décision. Et par rapport à tous ces choix, ce qu'on nous dit là, c'est le choix de l'ouverture et de la destinée. Donc le petit bonhomme, là, il va aller vers destin, ok ? Et le destin, c'est quoi ? si vous voulez le voir comme ça, en fait, c'est le choix, destin, craque, ouverture, craque, réunion. Boomerang, voilà, donc il y a quelque chose qui vous revient, c'est vibratoire, encore une fois. on y voit là le yin et le yang, on y voit là une photo qui a été recollée entre un homme et une femme, le féminin, le masculin. Puis il y a une jolie pile ici, qui nous parle d'énergie, de force, de puissance aussi. Le terme qu'on me donne, ça me parle d'électromagnétique, vous savez, quelque chose d'électromagnétique, j'entends ça, j'entends ça. Et la parole, la voix, portez votre voix. Alors la parole, encore une fois, ce n'est pas uniquement le fait de blablater, comme qui dirait, de parler, c'est aussi votre fréquence qui parle pour vous. Parfois, vous rentrez dans, enfin parfois, vous rentrez quelque part dans un lieu, dans une pièce, comme on dit, votre vibration parle pour vous. Certains appellent ça le charisme, vous voyez, mais c'est ce qui dégage de vous, c'est ce qui est mal, cette vibration, elle parle pour vous, vous pouvez vous taire et pourtant être très présent, vous voyez, dans la pièce, même si vous ne dites pas un mot, même si vous n'êtes pas en train de parler avec des gens, juste votre présence, vous voyez, ce que ça connote ici. Donc c'est ce qu'on me dit avec cette parole, c'est votre vibration, elle parle pour vous, elle attire à vous. Mais là, ce n'est même plus une histoire de vibrer haut, vous savez, des fois on entend ce discours de, ah là là, il faut vibrer haut, il faut vibrer haut, des vibrations hautes, etc. Il ne faut pas vibrer bas, il ne faut pas vibrer bas. Là, c'est votre foi et c'est par votre cœur en fait, c'est dans cette connexion-là que cette vibration, elle peut être émise. Et là, on a l'amitié, la reliance, ça me parle de reliance, comme une chaîne, une chaîne humaine, ça me parle de ça, une chaîne humaine. Est-ce qu'on peut nous en dire plus ? Une chaîne humaine ? Correspondance et changement. Correspondance et changement. Ok, ça correspond au changement sur Terre, en fait, de la vibration actuelle, en fait, pardon. Voilà, ça correspond au changement de fréquence. La correspondance va me parler d'un changement de fréquence. Voilà, il y a un changement de fréquence actuellement, la planète s'élève, la Terre s'élève, elle aussi, elle a un taux vibratoire, elle aussi, elle travaille sur elle-même, n'est-ce pas ? Elle tourne, elle bouge, cette Terre, et ça gesticule beaucoup, j'entends. Et en fait, ce changement de fréquence crée une chaîne humaine. Donc, il y a une notion très forte de reliance entre les êtres, de retrouvailles, de retrouvailles, de retour, de rencontres, de reconnexions, d'âmes, quelque chose qui est en accéléré quand même. C'est ce que ce temps me donne aussi. magnétique, miroir magnétique. Ce n'est pas le miroir magique qui est sorti, c'est le miroir magnétique parce qu'il y en a deux dans cet oracle. Donc, c'est une force en fait qui est à l'œuvre. C'est ce que nous disait cette loi dès le départ. Il y a une force qui est à l'œuvre et ça, c'est pas contrôlable par l'humain en fait. C'est ce qu'on veut me dire. Ce n'est pas quelque chose qui peut être enrayé. C'est ça qu'on retrouve dans le message comme il a été partagé. Rien ni personne n'arrêtera cela en fait. C'est la puissance de l'univers. Vous voyez ? Et dans cette reconnexion, dans cette connexion à l'univers en fait, vous êtes l'univers. Donc, à travers cette puissance, rien ni personne n'arrêtera non plus ce qui est censé vous rejoindre. N'est-ce pas ? Le sens est. Le sens qui est. Voilà. Le changement, encore, toujours, la solitude, les blessures, le sein. la douleur retournée est par terre dans la matière ... Bon, ça parle de soi, j'ai envie de vous dire. Dans la matière par terre, nous avons la réunification et la purification. Voilà ce que vous êtes en train de vivre, flamme jumelle. C'est ça que j'entends littéralement. Il est temps de s'engager un peu plus. Alors, on y va. On y va, on s'engage. Alors, les flammes jumelles, voilà ce que vous êtes en train de vivre. Une purification qui vous prépare à cette réunification. Ce qu'on nous explique ici, c'est qu'il y a par ce changement de fréquence des énergies ambiantes. Vous pouvez le sentir parce qu'il y a une montée en puissance en vous. C'est-à-dire que c'est tellement déstabilisant qu'il y en a qui en vous miss, qu'il y en a qui se vide partout. Tellement il y a une purge en fait. Et c'est ça. C'est ça la purification. Des résidus de ce qu'on appellera de mémoire, de blessure, de ceci, de cela. Il y a un ajustement en fait à la fréquence planétaire, terrestre qui se place en vous. Donc forcément comme ça, hausse, et bien vous aussi vous haussez. Vous haussez le ton, n'est-ce pas ? Le ton vibratoire, d'accord ? Afin de vous placer à l'unisson. Donc ce qu'on nous explique ici avec ce changement. Du coup, ce qui représentait encore les blessures et la solitude, d'accord ? Le côté... Ah bon, je ne vous fais pas un dessin, vous savez de quoi il s'agit. On nous dit ici retourner dessus la douleur en fait. La douleur, ça c'est retourner. C'est-à-dire que vous n'êtes plus en souffrance. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une cotérisation. Voilà ce qu'on nous montre. Vous savez cette fameuse plaie qu'on n'arrête pas de regratter, regratter en continuant dans des situations qui donnent en illusion que vous n'êtes toujours pas guéri de ceci, guéri de cela alors qu'en fait vous l'êtes. Et c'est simplement qu'il y a certaines personnes qui restent encore dans des avants en fait, des avants qui font que ça regratte, ça regratte, ça ressaigne et vous avez l'illusion que la blessure n'est toujours pas guérie, que vous ne vous en sortez pas, etc. En fait, là il y a un point final à mettre pour pouvoir mettre le point sur le vide, n'est-ce pas ? Donc tout ce qui était solitude, blessure, vous voyez ce que ça émane comme énergie, cet état d'être-là qui était douloureux entre guillemets, terminé, cotérisation avec cette purification, avec ces purges et avec cette hausse vibratoire. Ce qui fait qu'en vous, vous atteignez une vibration sainte. Alors sainte dans le sens aussi saine. Sainte, on n'a pas dit que vous êtes saint ceci, saint cela, mais il y a quand même ici quelque chose qui est connoté de divin, d'accord ? Le Saint Christ. Moi ça me parle de ça, le Saint Christ dans le sens l'énergie christique. L'énergie sainte, l'énergie christique, il y a une purification justement qui descend sur vous, qui entre en vous, d'accord ? Afin de vous amener à la réunification. Là encore, certains ressentiront qu'il s'agit de leur réunification intérieure avant toute chose, de toute façon. Parce que pour attirer à soi le complet, n'est-ce pas ? L'être complet en face de nous, et bien forcément c'est que nous vivons cette réunification intérieure et que nous sommes au-delà même de la complétude, j'entends. C'est une vibration. Voilà. C'est comme si on me faisait ressentir que la complétude c'est un état de bien-être alors que l'unité est une vibration. Il y a une nuance. Voilà ce que j'entends. Et l'un souvent accompagne l'autre. Alors, au prémice, vous êtes déjà, vous atteignez une forme de complétude, c'est-à-dire que la douleur, il y en a de moins en moins, voire plus du tout. Dans votre complétude, vous vous sentez bien. Voilà. C'est ni bien ni mal, mais vous êtes. Vous êtes serein, vous êtes en conscience des choses. Donc forcément, même quand il y a des vagues qui arrivent, même si parfois il y a des inconforts, vous vous sentez que vous vous accueillez, ça va, ça se place, ça se vit, et puis ça passe. Donc, ce n'est plus un drame, il y a quelque chose comme ça. Mais dès lors que vous êtes dans cette complétude, à un moment donné, vous continuez de cheminer, vous atteignez l'unité. Et dans cette vibration de sainteté, on va le dire ainsi, eh bien, vous êtes prêts à fusionner. Voilà ce qu'on me dit. À fusionner. Donc, sur terre, parce que ça, c'est tombé par terre. 11 et 22. Voilà. Pour que la lumière soit. on a besoin de vos lumières. C'est ça que j'entends qui m'est dit, c'est le monde, la terre, la vie, on a besoin de vos lumières. Boum. Alors, ici, on a l'impatience retournée et il y en a une qui a été éjectée là-bas, 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 par terre. Même pas par terre. Ça a été éjecté, dis donc, hop là, dans mon sac de peinture. Dans mon sac de peinture. Le silence. Le silence qui a été éjecté dans mon sac de peinture. Ah, ok. Je regarde où exactement. C'était tombé sur une bombe. Une bombe de peinture. Ok ? Une bombe de peinture. Alors, la bombe de peinture, la bombe, le silence, c'est une bombe. Waouh, c'est fort. C'est très fort ce que j'entends là. Donc, ne soyez pas impatients. C'est ce qu'on vous dit. Le silence qui peut encore régner entre vous vous réserve une bombe. Ok ? Alors, ce que ça vient me dire, c'est que... Comment je vais vous mettre en mots cela ? On le sait bien, sur ce parcours, à un moment donné, il y a des silences. Plus ou moins longs. On va dire plus, c'est des respirations. Vous voyez ? Des respirations. Plus ou moins longs. Parfois, ça peut durer quelques semaines. Bon, rarement quelques jours. Quand la séparation se place, voilà, à un moment donné, vous rentrez vraiment dans une période d'ermitage et le silence s'instaure parfois quelques mois, parfois même quelques années. N'ayons pas peur de ça. On l'a vécu, on le sait. Et puis, voilà, à un moment donné, il n'y a plus cette douleur. On ne subit plus le silence. On est en conscience de tout ce que nous-mêmes, on a œuvré en nous-mêmes. On se délecte presque même de ça. On se dit, ok, je prends mon temps de me rencontrer, de me retrouver. Donc, c'est ok. Tout est placé de manière... Ah, et puis, vous avez fort à faire, n'est-ce pas ? Et tout à être. Donc, vous ne vous ennuyez pas. On ne s'ennuie pas dans ces moments-là. Et ce qu'on nous dit là, c'est, plus le silence s'est instauré, plus la bombe va être grosse. En gros, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une notion de surprise. Il y a une notion, vous savez, quelque chose qui vous arrive comme une bombe dans votre vie, quoi. Soyez pas impatient. Il y a quelque chose qui est en train de se gorger, en fait. Ça se gorge, ça se gorge, ça se gorge. Et vous voyez ce terme, ça se gorge. La gorge. Ça va parler, ça va finir par parler. Ça va se libérer. Donc, il va y avoir de la communication. C'est ça qu'on me dit. Quelque chose qui est en train de se préparer. C'est un peu dans l'esprit aussi méfiez-vous des eaux qui dors. Dans le sens, il y a beaucoup de choses derrière les silences. Quelque chose qui s'est préparé en silence. Ok ? Soyez pas impatient. Là, j'entends qu'il y a quelque chose qui est à maturité, qui est à point. À point, encore ce point. Ce que ça me dit aussi avec l'impatience retournée, c'est le moment. Il y a quelque chose comme ça, c'est le moment. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Je reçois beaucoup ce genre de messages et c'est un peu perturbant parce que la notion de temps, c'est... On sait bien que quand on reçoit certains messages pour les guides, pour l'âme, il n'y a pas de temps à proprement dit. Donc, ce n'est pas évident. Le mental aurait vite fait de faire des interprétations, des raccourcis. Mais je ressens quand même que ça m'insiste sur les notions de temps. Donc, quand il y a ça, je vous le dis, même en lecture personnelle, parfois on me parle de certains mois, etc. Je ne suis pas voyante à proprement dit, mais quand il y a des notions de temps, je ne peux pas faire autrement que vous les passez quand même. Et là, ça me parle vraiment de quelque chose qui arrive à temps. Voilà, qui arrive à temps. Et sur la lumière, on a les récurrences. Wow. Ok. Il y a un côté pied du mur là, vous savez, c'est-à-dire on y est quoi. On y est. On y est. Et puis une récurrence, c'est quelque chose qui revient, qui revient, qui revient, qui revient. Et ce qui revient, c'est la lumière. La lumière au pied du mur, ça revient. Récurrence. La lumière est récurrente. Voilà. Le karma retourné, le rêve. Ok. La révélation. Rappelez-vous la symbolique de la carte de tout début. La révélation. Perspicacité. Ok. Et le karma retourné. Donc, il y a des fins de karma. La carte de la loi de tout à l'heure, il y a des lois universelles là, de karma notamment, qui s'arrêtent, qui s'est stop en fait. Il y a des sorties de zones, des sorties de zones, j'entends. il y a des sorties de confort, de zones de confort, comme on appelle ça, de connu. Donc, c'est pour ça qu'on est poussé au changement justement, à aller vers l'inédit, la nouveauté, l'alternatif, et révolutionner nos vies et nos mondes intérieurs pour pouvoir entre guillemets participer à la révolution d'un monde extérieur. Révolution dans le sens un peu, vous savez, comme dans l'histoire, on a entendu parler à un moment donné de révolution industrielle, de révolution de ceci, de changement en fait, très profond. C'est en ce sens que je le dis. Donc là, le rêve prend place en fait, c'est ce qu'on nous dit. La révélation prend place, sortie du chaos, sortie du tunnel en fait. Et là, par terre, on a l'ancien et l'attente. Voilà. Donc ce qu'on me fait ressentir ici, c'est que la lumière revient, la lumière revient, comme si on nous envoyait des synchronicités, des signes, on nous pousse, on nous pousse, on nous pousse, il y a une montée en puissance intérieure. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça que j'entends. Et si dans la matière, on me donne l'ancien et l'attente, c'est parce que la seule chose qui va vous faire maintenant être dans une salle d'attente, de vivre cette réunification en vous et potentiellement en découlera la réunification à votre autre, c'est encore ces zones de confort, entre guillemets, cette fameuse valisette à laquelle on s'accroche dans la vidéo d'hier, n'est-ce pas ? Voilà. C'est surtout être en conscience de ça. Après, de toute façon, ce sera en rythme juste, donc il n'y a pas besoin de se stresser. Il y a des fins de karma qui sont en train de se placer. Donc c'est pour ça que votre vie est amenée à beaucoup changer. Que ce soit sur le plan professionnel, familial, dans vos activités, dans votre lieu de vie, dans tous les domaines, c'est... Voilà. Tout est revu. Tout est revu. D'accord ? Tout est réorganisé en vous et dans votre vie. Et le sens à ça, c'est que ça est pur, en fait. À chaque fois qu'on arrive à des fins de cycle, à des fins de karma, à... Bon. Eh bien, ça dégage, comme on dit. Ça dégage dans l'énergie. Ça dégage. Ça fait de la place. Et plus vous dégagez ça, plus vous faites de l'espace, en fait, en vous-même, plus la lumière rentre, plus la puissance vous regagne, plus vous retrouvez de la force, de l'énergie, de la vitalité, comme qui dirait. Et du coup, c'est la passerelle. l'ancien va s'en aller. De toute façon, sous toutes les formes, l'ancien s'en va en vous. D'accord ? Donc, ce qui fait que vous êtes en préparation, vous êtes dans cette période de purification, justement, puisque ça s'en va, dans tout ce que ça peut connoter. Donc, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être là où vous habitiez, vous déménagez, vous changez de boulot, vous allez quitter un travail. Tout ça, ça va se faire là, sur la fin d'année. J'entends de maintenant à la fin d'année, dans la fin 2021, on clôture, on clôture, et dès lors que vous aurez clôturé tout ce qui reste à clôturer, ok ? Donc, c'est ça, dès lors que vous aurez clôturé tout ce qui reste à clôturer de l'ancien, ok ? Le cul-main, l'amour inconditionnel, ok ? Donc, en fait, dès lors que vous aurez clôturé tout ça, la fidélité, le cul-main, mais aussi l'amoncellement, ok ? L'accumulation d'énergie, l'accumulation de votre or, l'amour. Dès que vous aurez vidé tout ça, vous allez être remplis de ceci, de ces énergies. pour on me dit de dire pour pour vibrer ceci, la confiance, la foi, cette vibration indéfectible qui est l'unité, en fait, qui est l'unité. Dès lors, vous serez aligné à cette fréquence, en fait, en vous, qui part du cœur, de toute façon. Là, vous êtes guidé, mais alors, c'est de l'autopilotage, c'est, voilà, boîte auto, c'est, allez hop, tout droit. C'est-à-dire que ça coule de source, c'est évident, le chemin s'ouvre, et là, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de question, il n'y a plus... Parce qu'en fait, c'est encore certaines situations, certaines lourdeurs qui font que vous avez cette sensation de confusion, de ne pas savoir, mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, ta 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 ta. Donc, en somme, ici, oui, il y a des sauts de foi, il y a des changements, il y a l'inconnu, il y a la sortie de zone de confort. Soyez bien en confiance, j'entends, et en confiance aussi, que plus vous viderez tout ça, plus vous vous séparerez, entre guillemets, de vos bagages, là, accumulés, plus vous vous remplissez, d'accord ? C'est une balance, ok ? Et à un moment donné, la balance, elle va peser plus lourd, on va dire, dans la confiance, dans la foi, parce que c'est automatique, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que la vie, elle va vous envoyer des signes, elle va vous guider, elle va vous emmener, elle va vous montrer, et vous allez renforcer votre confiance, parce que vous verrez qu'il n'y avait pas de quoi se faire des cheveux blancs, comme qui dirait, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter finalement. Vous avez peut-être, en effet, quitté un travail, etc., mais le fait d'avoir fait ça, d'avoir enclenché ça, vous vous êtes engagé envers vous-même, envers la vie, donc la vie, faites-vous confiance, vous les voyez bien, parce que c'est tellement gros comme une maison, c'est le cas de le dire, d'accord ? Et vous êtes dans cette vibration aussi de complétude. Voilà, ouais, c'est ça. Ne fuyez pas votre destin. À ce moment-là, vous ne pouvez plus fuir votre destin, c'est ce qu'on nous dit. Dans cette vibration, voilà, le destin ne peut pas non plus vous fuir, c'est-à-dire les signes, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, mais alors c'est tout est signe, tout est balisé, on vous emmène, c'est vraiment, ça c'est quand vous êtes dans cette illumination en fait, d'accord ? C'est la clarté mentale. Donc, il n'y a plus cette confusion. Ce qui engendre cette confusion, c'est encore le passé et l'attente, d'accord ? L'attente. J'y vais, j'y vais pas, je fais, je fais pas, je me décide, je me décide pas, je reste ou je quitte, j'avance ou je recule, ou je stagne. Dès lors que vous avez lâché ça, nettoyé ça en fait, dans cette purification qu'on vit actuellement, là vous êtes emmené, mais alors c'est du pilotage automatique, j'entends, vous n'avez pas de questions à vous poser, c'est clair, c'est limpide, c'est simple, tout se place. Là, comme ça, de but en blanc, vous vous posez peut-être la question de comment est-ce possible, on vous rappelle encore une fois que c'est la vibration qui permet ça. Et ensuite, on a le lien. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez plus faire votre destin, et votre destin, c'est quoi ? C'est le lien. C'est la reliance, c'est le lien. La reliance en tout point, à la vie. Donc, comme vous êtes relié à la vie à ce moment-là, de toute façon, vous êtes connecté en fait, vous recevez les messages, les infos, vous recevez tout en fait, tout j'entends, tout, tout, puisque vous êtes le tout, vous recevez tout. Le lien. La poursuite. Eh oui, le lien vous poursuit, c'est quelque chose comme ça, un petit peu. Peu importe ce que vous faites et où vous allez, c'est avec vous en fait. C'est ça qu'on nous dit là. Ce lien, il est partout avec vous. Donc, à ce moment-là, vous êtes connecté H24, vous êtes relié, vous êtes, voilà, il n'y a plus de séparation en vous, on va dire ça comme ça et vous formez, crac, trinité. Il y a un alignement intérieur qui fait que de toute façon, vous êtes, vous êtes cette troisième, cette troisième, vous savez, un plus un égale trois. Vous formez ce troisième monde, cette troisième énergie, on va dire surtout. Et dans cette énergie-là, de toute façon, les choses coulent de source. Donc, la compréhension, on ira jusqu'au bout de l'oracle, ok. La compréhension se place, l'illumination, jusqu'à ce que l'illumination soit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute. Moi, c'est ça que j'entends ici, il n'y a plus de doute. Et là où vous peignez à créer, vous aviez de la difficulté à créer avant, vous créez, en fait. C'est automatique, ça se déverse, en fait. Parce que vous avez levé le barrage. Vous avez levé le barrage, là, de tout à l'heure, avec l'ancien. Vous levez le barrage. Donc, c'est une déferlante, en fait, de signes, de manifestations, de... La joie ne vous quitte plus. Donc, on reprend comme ça. La joie ne vous quitte plus, d'accord ? Et il n'y a plus de secret. La quête est résolue, c'est ça que j'entends, c'est-à-dire tout est évident, tout est évident, ok ? Synchronicité, yin et yang. Tout est évident et tout est placé à ce que ce soit toujours dans l'équilibre de votre yin, de votre yang. C'est-à-dire, il y a un automatisme, j'entends, entre je ressens, je le pense, je le dis, je le fais. Et ça coule de source, comme ça, et ça coule de source. Vous ressentez, vous avez l'info, vous le dites, vous le préconisez, vous posez l'intention, vous le formez, crac, et ça descend, et ça descend. C'est, c'est, voilà, c'est rodé, c'est quelque chose qui est, paf. Donc, il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'interrogations, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de résistance, il y a, il y a, voilà, il y a, il y a. Voilà ce qu'on nous dit ici. Ok. Ouais, je l'avais sorti, on va le prendre. Le cœur, le cœur de cible. Le cœur de cible. Le cœur de cible, on vous dit à travers le cœur, moi j'entends là, quand ça émane du cœur, en fait, c'est en plein centre, en plein cœur de cette cible justement, c'est un puits sans fond. Un puits sans fond. C'est-à-dire, c'est illimité. C'est un puits sans fond de connaissances, de ressources. L'eau, dans un puits, c'est une ressource. Et l'eau, c'est quoi ? C'est les lignes, c'est l'inspiration, c'est les possibles, c'est les idées, c'est tout ce qui vous est inspiré, en fait. Là, on vous dit, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc forcément, tant que le barrage n'a pas cédé, mais ça nous pousse en fait, là on est poussé à ce que ça part et ça défère là. Et le petit castor là sur le côté, il ne pourra rien y faire. Donc, on nous dit là en fait, dès lors qu'on a passé ce barrage, ben oui, tout coule de source comme ça, mais c'est sûr que tant qu'on est là en observation derrière le barrage, à avoir peur, à avoir peur, à se dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'attendre ? Qu'est-ce que je vais faire ? C'est sûr que comme on n'a pas goûté encore pleinement à ça, on n'est pas rassuré, on n'a pas cette assurance-là. Et c'est très dur en effet, de ce qui nous est demandé, entre guillemets, si je peux dire, comme ça, c'est de vibrer cette fois-là, alors qu'on n'a pas encore goûté à ça, bien qu'on en ait eu quand même des prémices et des avant-goûts. J'ai envie de vous dire, sur le parcours, on assiste quand même à des coups de chance, entre guillemets, à des synchronicités, à des hasards très particuliers, qui font que de toute façon, ça a fait grandir notre foi. Et c'est le prof de la foi justement. C'est qu'on ne sait pas forcément, mais on sait. On ne sait pas forcément ce qu'il y aura, mais on sait. On sait que c'est là-bas, on sait que c'est comme ça. Et c'est cette foi en fait, qui est l'appui pour faire le saut. Les signaux, voilà. La vie, elle vous a déjà montré. Elle vous envoie plein de signaux. L'univers cherche votre attention maintenant, afin de vous dévoiler ses précieux messages. On a l'encre ici, l'énergie, l'alchimie, du pardon, certes, mais l'alchimie surtout. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Alors, ce n'est pas tant une histoire de pardonnez-vous. Ce n'est pas tant ça, mais ce qu'on me dit ici de vous dire, c'est donner sa vraie dimension maintenant à votre vie. C'est important. Voilà. Dans le sens, justement, ne vous cloisonnez plus à rester dans d'anciens conditionnements, dans une ancienne vie, entre guillemets, de très 3D, on va dire ça comme ça, vraiment pour faire schématiquement parlant. Donnez cette dimension à votre vie, c'est-à-dire tendez vers cette cinquième dimension. Donc, votre vie, aujourd'hui, vous aspirez à la joie, à la tranquillité, à l'amour, à la réunification, à l'unisson, à la confiance, à la foi, à la création. Donc, rendez cela possible. Rendez-le possible. Il y a une histoire quand même un petit peu ici de faire table rase. C'est ce que je ressens. Voilà. Dévoilez votre âme. L'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Et ensuite, sur le cœur, ben voilà, une fois que vous dévoilez votre âme, en fait, ces âmes universelles, ces âmes ou votre toit. Alors, il y avait une vidéo qui avait été postée comme ça, ces âmes, ces âmes. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. La bénédiction dont il était question hier entre 3D et 5D. l'expérience du oui. Quand vous dites oui à la vie, oui, je m'engage. On nous dit là, il est temps de nous marier et d'épouser la vie justement. Et dès lors qu'on s'offre cette bénédiction, ben la vie nous traverse. On accepte qu'elle passe à travers nous et du coup, elle nous guide en fait. Voilà, elle nous guide. Elle prend place en nous et elle peut nous guider. Et les choses deviennent aisées, fluides, simples, facilitées. Et les possibles, en effet, s'ouvrent. le féminin solaire et le langage du cœur. Voilà. Solarité, votre puissance, ce que vous irradiez, d'accord ? Et c'est le langage du cœur. Donc, il y a vraiment ici une notion de... Votre vibration, elle parle pour vous, quoi. Après, ça se place, vous attirez, vous êtes un aimant sur pattes, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Voyez un petit peu le parallèle à faire quand même entre beaucoup de choses qu'on peut entendre sur ce qui se passe dans la matière, concrètement, juste aux yeux. Et puis, ce langage un petit peu parallèle, j'ai envie de vous dire, de ce qu'on nous explique à notre œil, n'est-ce pas ? À notre œil. Vous êtes un aimant, hein ? Ok ? Oui ? C'est un aimant. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Et ici, nous avons la force des rituels et la sagesse des blessures. Donc, ce qu'on me donne ici, en fait, c'est « demander ». J'entends ça, les rituels, ce n'est pas tant les rituels au premier sens du terme. On vous dit là, votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Et c'est ce que vous êtes venu faire. C'est pour ça que vous avez cette sagesse de vos blessures, que vous avez le vécu que vous avez vécu. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Et donc là, on est en période de cautérisation. Effacer les anciennes cicatrices. Voilà. Il y a une réparation. C'est un peu comme une chirurgie esthétique. Une chirurgie dite réparatrice, n'est-ce pas ? Vos blessures, elles sont en train d'être effacées, d'être gommées. Et plus vous êtes connecté à l'invisible, plus vous êtes connecté à votre puissance, en fait, plus vous pouvez réenchanter votre vie, vous pouvez accéder à autre chose, autrement, un ailleurs tout en étant présent sur Terre. Vous voyez ce qu'il dit ici. Et derrière, on a la juste place. qui nous dit prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Voilà, comme par enchantement. Hein ? Ok, bon, écoutez, on va terminer avec, oui, une carte de message de ton âme. transmuter. Transmuter. Qui nous dit, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Voilà. Vous êtes en capacité de le faire, de transmuter, c'est-à-dire de transformer, d'alchimiser en fait, eh bien, tous les résidus que vous êtes en train de purifier, en fait. Cette purification, c'est ça. Nous sommes en train de transmuter. Alors oui, ça demande toujours du courage, de l'audace, de la force. Parfois, en effet, nous sommes un peu plus vulnérables, un peu plus fatigués, un peu plus éteints, parce qu'on en a un peu marre. C'est légitime sur ce parcours qui est très exigeant quand même, qui est très pointilleux, comme tu dirais, pour reprendre le point sur le i, n'est-ce pas ? Mais ça n'empêche pas que de toute façon, vous transmutez. Et c'est par le cœur qu'on fait ça. Donc, vous avez ce pouvoir de transformer toute chose. Et on vous dit, il est temps d'utiliser ce pouvoir de transmutation pour transformer votre vie aujourd'hui. D'où tous ces changements qui viennent se présenter à vous. Donc, encore une fois, il est dit là de soyez conscient que ces changements sont pas là pour vous envoyer dans le mur, mais pour vous offrir des ouvertures. Donc, les humains, que ça vienne chercher vos peurs, très primaires, très viscérales, très reptiliennes, c'est-à-dire le toit sur la tête, la nourriture dans l'assiette, et l'argent sur votre compte. Pour autant, soyez conscient que cette transcendance-là est celle qui va vous mener à tous vos possibles. Voilà. Fortifiez cette conscience, cette foi, et puis en temps juste, dans la balance, de toute façon, la peur n'aura pas le dernier mot. Vous allez être préparés à ça, c'est ce qu'on est en train de vivre, afin de faire le grand saut, le saut de l'ange. Le saut de l'ange. Voilà. Écoutez, j'espère de tout mon cœur que ces messages se déposeront en vous, et puis feront leur petit bonhomme de chemin, n'est-ce pas ? Que ça fera germer et grandir quelque chose qui sera de l'ordre de la confiance, de la foi en vous, pour que vous puissiez utiliser votre pouvoir de transmutation, et puis créer votre nouvelle réalité. Voilà. Que vous donniez une nouvelle dimension à votre vie. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, il y a mon mail sous la vidéo. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt.